Je voudrais justement à cet effet au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. Je voudrais dire que le transport de l'UEMOA n'est pas un élément que vous connaissez, c'est un élément que vous connaissez, c'est un élément de la commission de l'UEMOA. Les textes communautaires qui ont été adoptés sont des textes en l'UEMOA. Je voudrais dire que c'est un élément de la commission de l'UEMOA. Sans compter bien sûr les études pour la réhabilitation ou la construction de routes. Je voudrais justement à cet effet au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. remercier les autorités de la ville de Saint-Louis, remercier aussi le président de la chambre de commerce. Nous avons adopté des textes réglementaires parce que le transport est quand même un élément fondamental de l'intégration économique, aussi bien l'intégration des peuples que le transport des marchandises. Et en fait, c'est l'élément vraiment sur lequel nous avons souhaité intervenir parce qu'au niveau de la foire, nous avons actuellement une masse critique donc d'acteurs de l'écosystème des transports qui pourraient et qui sont déjà intéressés par la problématique du transport au sein de l'UEMOA. Les textes communautaires qui ont été adoptés sont des textes en faveur donc du développement des infrastructures. Et au niveau de l'UEMOA, c'est dans le cadre du programme économique régional. Sur les 4 000 milliards de francs CFA de ce programme entre 2006 et 2010, 70% ont été consacrés au transport, notamment au transport routier, c'est-à-dire la facilitation des transports et également le transport, donc la construction de postes de contrôle juxtaposés, la mise en place des stations de pesage, sans compter bien sûr les études pour la réhabilitation ou la construction de routes. Et nous sommes satisfaits des échanges que nous avons pu avoir avec tous ces interlocuteurs parce que l'idée pour nous c'était de pouvoir échanger avec tous ces acteurs sur leur perception des dispositions qui sont prises au niveau de l'UEMOA, notamment dans le cadre de la préservation du patrimoine routier.